Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olympid.fr. Aujourd'hui nous allons parler des catélevelles, ce sera une première vidéo de toute une série qui va suivre, dans laquelle je vais vous expliquer comment introduire les catélevelles dans votre entraînement et comment faire les différents exercices spécifiques aux catélevelles. Aujourd'hui je vais faire une petite introduction pour vous expliquer ce que c'est une catélevelle, quels sont les avantages de l'entraînement avec catélevelles, quelles sont les sécurités à prendre quand on s'entraîne avec les catélevelles et surtout comment respirer pour protéger la colonne vertébrale et être bien gainé pendant les entraînements. Une catélevelle c'est une boule en fonte avec une poignée et un fond plat pour qu'on puisse la poser sans qu'elle ne roule. C'est un outil d'entraînement qui est très ancien, qui a été utilisé initialement par les russes pour développer la force, la puissance et la condition physique de leurs athlètes et de leurs militaires. La catélevelle est un outil d'entraînement très intéressant parce que le centre de gravité de la boule n'est pas au milieu de la main, contrairement à une barre ou un halter. Une deuxième particularité de la catélevelle c'est qu'elle bouge et qu'elle change de position pendant l'exécution de certains exercices. Ce qui rend cet outil dynamique. Pour que votre corps puisse maîtriser ce mouvement du catélevelle, il doit travailler plus dur, il doit recruter davantage les muscles stabilisateurs et il doit apprendre à vos chaînes musculaires de travailler ensemble et d'une manière synchronisée. La catélevelle permet de développer l'ensemble des qualités physiques comme par exemple la force, la puissance, la coordination ou même l'endurance. Avec une catélevelle, on peut faire des exercices classiques de musculation comme par exemple le squat ou on peut faire des exercices plus spécifiques au catélevelle comme par exemple le swing. L'entraînement avec catélevelle vous apprend à être bien positionné et solide au niveau de vos appuis, à produire de la force au niveau des membres inférieurs et du bassin, à transmettre cette puissance jusqu'aux membres supérieurs à travers une sangle abdominale très bien gagnée. Le résultat de tout ça est bien sûr un corps plus solide, plus fort et surtout plus fonctionnel. La catélevelle est un outil d'entraînement qu'on peut balancer entre les jambes, jeter au-dessus de la tête et passer d'une main à une autre. Donc il faut rester bien concentré sur sa technique et sur sa position pendant le mouvement. Le dos doit rester bien stable et droit pendant tout l'exercice pour ne pas s'arrondir et blesser la colonne vertébrale. Un autre aspect très important dans l'entraînement avec catélevelle, c'est la possibilité de lâcher le poids. Donc si jamais pendant vos exercices vous sentez que vous avez perdu le contrôle sur la catélevelle ou que le poids vous emporte, n'essayez surtout pas de forcer pour la retenir. Lâchez la catélevelle, remettez-vous en position et refaites l'exercice correctement. Vaut mieux risquer de casser la catélevelle ou d'abîmer le sol que de risquer votre santé. Le dernier point à retenir, c'est la respiration. Il est très important de respirer correctement quand on s'entraîne avec des poids, que ce soit des barres, des altères ou des catélevelles. Il faut apprendre à respirer par le ventre et non pas par le thorax. C'est ce qu'on appelle la respiration ventrale ou abdominale. Donc quand j'inspire, c'est mon ventre qui se gonfle et non pas mon thorax. Et quand je suis en train de faire des exercices avec des poids, il faut que je sois très bien gainé. Et pour être très bien gainé, il faut adopter une respiration abdominale combinée avec une contraction active des abdominaux et une contraction des muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire les muscles périnions. Il faut donc inspirer en gonflant le ventre et non pas le thorax, contracter activement les muscles abdominaux et périnions. De cette façon, vous êtes bien gainé, votre corps est solide, votre colon vertébrale est protégée et vous pouvez faire vos exercices en toute sécurité et en plus, ils vont être beaucoup plus efficaces. Voici donc pour cette première vidéo sur les kettlebells. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous pour recevoir ma prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment choisir votre kettlebell et avec quel poids commencer. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501